Ma première réaction c'est de l'appeler pour l'asseoir et discuter avec elle et parler donc de la sexualité dans toutes ses composantes. En réalité souvent c'est la méconnaissance qui entraîne les jeunes à commettre certaines choses qui sont souvent irréparables. Donc il faut pas blâmer en mettant tout ce qu'il faut faire pour soit frapper soit punir à longueur de journée non mais l'essentiel c'est de faire de telle sorte que l'enfant prenne conscience des enjeux de sa sexualité. Il faudrait que vous fassiez comprendre et je le ferai comprendre que aujourd'hui tu n'es pas encore mieux. Ton organisme a besoin du temps, toi même tu as besoin du temps pour avoir une bonne réflexion d'orientation pour ta propre vie et aujourd'hui tu as de l'avenir. Si tu compromettes dès lors actuellement ton avenir évidemment tu vas avoir des conséquences qu'on ne peut plus j'allais dire remédier. C'est la meilleure façon que je pourrais faire et donner encore plus d'espoir à ma petite soeur que de la blâmer parce que on se rend compte quand on regarde dans le lot des jeunes qui viennent nous parler donc de sexualité c'est lié justement à cette question tabou qu'en famille on n'expose pas. Voilà ce que je ferai et je l'accompagnerai évidemment dans un centre de santé pour jeunes pour encore être en phase avec un infirmier ou une infirmière qui s'occupe donc des questions de sexualité et pour que si elle a des questions qu'elle pourrait ne pas pouvoir m'expliquer, elle pourrait expliquer à ces gens qui pourront lui donner encore des conseils plus avérés. Je lui donnerai aussi le contact de QG jeune où elle pourra avoir contact avec des médecins qui sont aussi des médecins qui ont fait de la sexologie et qui pourront nous donner des conseils assez pratiques pour sa vie. Je pense que c'est cet éveil de conscience que je mélangerai des fois pour enseigner à ma petite soeur.